C'est une baisse relative, elle reste quand même assez élevée. La baisse s'explique surtout par une très légère baisse du rendement en capital. On est sur un rendement en capital qui est encore très positif, mais qui s'estompe un peu par rapport à celui qu'on a pu observer en 2015.